Comment réunir les conditions d'une mobilisation générale au profit de la sécurité collective lorsque toutes les filles et tous les fils de cette même nation ne sont pas traitées à égalité et ne sont pas sous la même loi ? Comment réussir à creuser un mieux-vivre ensemble propice au développement national et à un progrès durable pour tous lorsque les libertés individuelles et collectives sont confisquées, les libertés d'opinion constamment violées lorsque l'injustice et l'iniquité règnent en maître ? Comment comprendre les différentes manipulations et instrumentalisations des institutions républicaines qui sont orientées à dessein vers la répression et la coercition des opinions contraires et divergentes ? Comment le pouvoir actuel peut espérer ou vouloir créer une dynamique qui place l'intérêt national au centre des préoccupations du pays sans vouloir faire une rédition des comptes et imposer la sacro-sainte règle de la responsabilité et de l'imputabilité ? Nous en voulons pour preuve la scandaleuse et criminelle affaire de détournement des fonds publics au ministère de la Défense nationale. Le président, après un premier constat de 76 milliards de nos francs, de les faits par l'inspection des armées, ramené curieusement à 48 milliards par le service du cabinet du président de la République, puis à 12 milliards par l'agence judiciaire de l'État et finalement blanchi par le gouvernement à travers son désistement en tant que parti civil via l'agence judiciaire de l'État. Condamne et rejette cette volonté du pouvoir à systématiquement empêcher tout meeting et manifestation pacifique sur l'ensemble du territoire national. Rejette l'ordonnance du doyen des juges d'instruction qui tend à soustraire les barons du régime dans le scandale scandaleuse et criminelle affaire de détournement des fonds destinés à l'équipement des forces de défense et de sécurité. Exige que toute la lumière soit faite dans les meilleurs délais dans l'assassinat des trois jeunes innocents de Terra. Elle apporte son soutien aux journalistes indépendants qui font un travail remarquable et victimes des abus, harcèlement et autres dénis de droits. En particulier Moussa Aksa et Samira Sabou.